Bonjour à tous c'est Cardian, on est parti pour le 19ème épisode de Season Sky. La dernière fois je suis passé au niveau 200 fermier pour débloquer le nouveau métier, fermier prestige. Il va falloir que je continue à augmenter ce dernier. Ça va pouvoir me permettre de récupérer des récompenses vraiment super intéressantes. Et comme on skyblock, tout est bon à prendre. Je ne vais pas négliger ce métier. J'ai aussi retrouvé mes outils draconiques suite à une énorme ouverture de box que vous avez déjà vu. Et je me suis dit que je ne m'étais jamais penché sur ces derniers. Ce sont des outils évolutifs. Et pour améliorer ma pioche de cette gamme d'items, je vais miner plus de 100 000 blocs pour voir à quel point elle devient surcheatée. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire, alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner. D'ailleurs on arrive aux 70 000 et ça me fait ultra plaisir, merci à tous. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et puis si tu ne connais pas encore Season Sky et que le fait de venir y jeter un oeil t'intéresse, pour découvrir le serveur, l'IP se trouve à l'écran et en description. Et si tu viens, je te souhaite un très bon jeu. Les potes, au dernier épisode, on avait passé ensemble le job fermier prestige. Et je le rappelle, sur ce job, on a plusieurs prestiges à atteindre. Et chaque prestige nous rapporte des récompenses. Et je me dis que dans un premier temps, ça pourrait être vraiment super que de continuer à farmer ce job. Au départ, je comptais le faire avec les deux champs de blé que l'on a ici. Et bien dans notre base, le problème, c'est que ma houe royale a l'air d'être un petit peu bugué. Et regardez, là, je viens de casser 9 blé et je ne récupère que 2,57 XP. Donc en vrai, plutôt que de farmer inutilement en attendant que le problème avec la houe royale soit réglé, eh bien je vais carrément casser tout ça à cet étage. Donc le côté avec les pastèques et le côté avec les pumpkins. Puisque regardez, si je casse par exemple une pastèque, je gagne normalement 4,50 XP. Yes, voilà, parfait. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 3,50 XP pour les pumpkins. Ah, non, ok, très bien. Autant pour moi, c'est 5,15, ok. Ça, c'est certainement parce qu'on a le boost de 30% actuellement fait par Elessaro. Et quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire à quoi de mieux que d'en profiter. On va peut-être pouvoir essayer de monter niveau 15 ou 20, voire peut-être même de passer le premier prestige aujourd'hui. Je pense que ça pourrait être sympa. Si je ne dis pas de bêtises, ça devrait nous donner, je crois, 2 clés mythiques à ouvrir. Et pour le coup, franchement, on ne va pas s'en plaindre. Et je me dis aussi également que ça fait vraiment un petit moment qu'on n'a pas ouvert à ces clés-là. Donc ça pourrait être sympa de pouvoir en ouvrir quelques-unes aujourd'hui. Allez, c'est parti, on a toutes ces cultures à casser. Je vais ravager tout ça. Et puis on voit un petit peu où est-ce qu'on en arrive juste après. Allez, hop, ça y est, on est passé au niveau 20, c'est nickel. Maintenant, il ne reste plus que 5 levels à atteindre, histoire de pouvoir avoir le premier prestige. Pour le coup, c'est quand même arrivé ultra rapidement. Je veux dire, j'ai cassé la première partie de ce champ-là, en l'espace de 4-5 minutes, même pas. Et puis j'ai gagné genre 10 levels. Et avant de continuer, par contre, je suis curieux de voir quelque chose. Regardez si je vais par exemple dans la boutique des métiers. J'ai actuellement 5 832 417 points de job. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'on va pouvoir acheter des trucs assez sympas à l'intérieur. Notamment ici, des sautes poudreuses. Puisque si je ne dis pas de bêtises, c'est très utile pour une ferme à Blaze. Et comme on a des spawners à Blaze là-haut au niveau des farms, eh bien je pense que ça pourrait être pas mal de pouvoir automatiser un petit peu tout ça. Je veux dire que pour le coup, si on faisait une ferme à Blaze automatique, on serait plutôt tranquille. On aurait énormément de combustible pour faire fondre les minerais. A défaut d'utiliser le slash furnace par exemple. Mais ça nous permettrait aussi également de pouvoir farmer la monnaie de manière passive. Donc pour ça, ça voudrait dire trouver un nouvel endroit, placer les spawners à Blaze, etc. De manière à ce qu'ils soient constamment activés par notre présence. En vrai, franchement, je pense que ça peut être une super bonne idée. Maintenant, il faut peser le pour et le contre. Mais je viens d'avoir cette idée. Et pour le coup, si c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, et surtout si c'est rentable à long terme, eh bien c'est ce qu'on fera. Allez, je viens de passer niveau 21. On peut voir là en face que ça pousse vraiment extrêmement rapidement. D'ici à ce que j'ai tout récolté, ici toutes les pastèques, il y a moyen qu'une très grande partie des citrouilles qui sont ici aient déjà repoussé. Donc on va très facilement pouvoir passer le niveau 25 aujourd'hui. Du coup, c'est parti, je reprends le farm. Et puis, vas-y, on va tryhard le level 25. Hop là ! Nickel, parfait, c'est bon. Je suis passé niveau 25 du fermier prestige. Et là maintenant, normalement, si je vide mon inventaire, que je refais un petit slash jobs, que je vais par exemple ici dans prestige. Clique droit pour voir les paliers, voilà, ça y est. Ah non, d'accord, ok. Ok, bon bah my bad, c'est pas grave. Tant pis, en fait, il faut monter niveau 50. Bon bah on va continuer de farmer, ce sera pas pour aujourd'hui. Ah non, c'est le seum, là, j'étais vraiment trop sûr de moi. Bon, c'est pas grave, au moins. Point positif, c'est que j'ai pu casser absolument tout cet étage-là. Donc le côté citrouille et le côté pastèque. Entre temps, ça a quand même plutôt pas mal bien repoussé, je vous avouerai. Mais pas suffisamment pour qu'on entame encore une fois une récolte. Donc écoutez, tant pis, c'est pas grave. Je vous avouerai quand même que par contre, je trouve ça assez dommage, le fait que je ne puisse pas récupérer ce blé-là. Je me dis que je peux peut-être éventuellement tester avec une houtu fermier pour voir si ça fonctionne. 2,57 XP ou pas, yes, ok, bon, bah c'est la même chose. En attendant, tant pis, c'est pas grave. J'étais quand même plutôt sûr de moi. Je pensais pouvoir passer le prestige au niveau 25, mais finalement non, c'est niveau 50. C'est pas grave, en soi, ça nous demandera juste un petit peu plus de farm. Le truc, c'est que là, pour le moment, bah, vous comprenez bien que je ne peux pas forcément le faire. Les potes, il se passe un truc de dingue. J'avais complètement oublié que j'avais ouvert, il y a de ça quelques temps déjà, des box draconiques. Et il se trouve que dans mon under chest, depuis tout ce temps, repose une shulker box avec littéralement l'intégralité des items de cette gamme-là. Et la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que vous vous souvenez de cette pioche ? Pioche draconique au niveau 1, bloc cassé 37 sur 10 000. Là, juste de voir cette pioche-là, ça me donne déjà une petite idée, à vrai dire. Vu que c'est une gamme d'items qui est complètement évolutif, là, je me dis qu'en cassant déjà 10 000 blocs, on peut passer cette pioche-là au niveau 2. Ce qui fait qu'en passant au niveau 2 techniquement, les enchantements qui sont appliqués dessus devraient augmenter. Mais en toute logique, ça devrait pouvoir nous permettre aussi, eh bien, toujours en cassant des blocs, de pouvoir la monter au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5, et ainsi de suite. Et j'ai eu la formidable idée de me dire, vas-y, tu sais quoi, avec cette pioche-là, je vais péter en tout 100 000 blocs. Déjà pour voir à quel point on va pouvoir augmenter notre pioche, et surtout pour voir à quel point est-ce qu'elle va devenir complètement pétée. Mais je me dis aussi également que ça pourrait être une opportunité en or de pouvoir augmenter à mort notre métier de mineur. Puisque bon, dernier épisode, on avait passé le fermier 200 pour passer au fermier prestige. Et comme le métier de mineur, ça fait partie des deux métiers que j'ai envie de passer au niveau 200 pour passer à la suite. Eh bien, franchement, je pense que ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, je suis aussi en train de penser à une chose, si je fais slash jobs, que je vais dans le métier de mineur, on a littéralement des succès à claim sur ce métier, et je ne l'ai littéralement jamais fait. Par exemple, pour le succès numéro 1, on devait casser 2500 roches, et là, on en a plus de 60 000, presque 61 000 sur 2500. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'on peut claim dès maintenant. En plus de ça, ça va nous donner 25 000 dollars, mais aussi 500 XP de mineur. Franchement, c'est toujours cool. Vous savez quoi, on va prendre ça dès maintenant. Et pour le coup, je pense pouvoir claim les suivants aussi, tant qu'on y est. Casser 7 500 roches, oui, on est toujours au niveau de 61 000. Bah allez, c'est parti, on récupère. Le troisième succès, casser 1500 minerais de charbon. Bon, on est à 17 000, on est plus qu'au-dessus, et bah c'est nickel, encore une fois. Le suivant, casser 1000 minerais de fer, on est à 12 000. Écoutez, bah voilà, toujours plus, hein. 1000 minerais de cuivre, c'est nickel aussi. On peut le claim dès maintenant. Le suivant, on doit fabriquer 500 pioches en fer. Euh, ok. Ouais. Là, je vais pas vous mentir que j'ai un petit peu la flemme. D'ailleurs, je viens de remarquer que je viens de récupérer une clé mythique. Vous savez quoi, on va carrément aller l'ouvrir maintenant. Allez, hop là, qu'est-ce qu'on récupère ? 100 000 dollars. Bon, bah c'est toujours ça, en plus de prix. Regardez, on vient de repasser la barre des 2 millions de dollars. Ouais, vous savez quoi, on reviendra un petit peu après sur tous les succès. Limite, j'essaierai de trouver le temps, et surtout la motivation de crafter 500 pioches en fer. Mais là, pour le moment, écoutez, on a déjà 10 000 blocs à casser pour passer notre pioche draconique au niveau 2. Et honnêtement, bah je pense que ça va pas forcément être une très mince affaire. Pour le moment, la pioche est enchantée Efficiency 4, et même avec l'effet de haste, on ne one-shot pas les blocs. Donc on va vraiment avoir un sacré paquet de blocs à péter. Du moins, je veux dire que ça risque de prendre quand même plutôt pas mal de temps, mais c'est pour la bonne cause. Du coup, je vais commencer à récolter le générateur, et puis ensuite, une fois au niveau 2, je pense qu'on devrait pouvoir passer notre pioche Efficiency 5. Et le plan, c'est qu'à partir de ce moment-là, on pourra carrément claim un générateur classique, ce qui nous permettra, avec l'effet de haste, de pouvoir one-shot absolument tous les blocs que l'on pourra croiser. Allez, on a plutôt pas mal de boulot. Là, actuellement, je suis à 260 blocs de cassés sur 10 000. Ça va nous prendre plutôt pas mal de temps, mais encore une fois, on va vite rush ça, histoire de pouvoir avoir l'enchantement Efficiency 5 dessus. Et puis comme ça, on pourra changer notre générateur. Bon les potes, j'ai changé de stratégie, puisque là, regardez, je suis actuellement à 3794 blocs cassés, avec ma pioche draconique de niveau 1. Et comme là-haut, le générateur n'est pas du tout dans de bonnes conditions pour farmer efficacement cette pioche, Eh bien, on va se rabattre un petit peu sur cette technique. En attendant, regardez, là, je viens de casser une rangée de plus, et je suis à 4 184 blocs. Là, dans la base, les champs de blé font du 155 par 155 blocs, ce qui nous fait à peu près 45 000 cultures à péter. Donc, d'après mes estimations, on devrait casser à peu près un quart de ce champ avec cette pioche pour pouvoir passer au niveau 2. Et sinon, en attendant, un pote de l'île s'est chargé de vider le générateur pour me faire de la place par la suite, histoire qu'on puisse le remplir avec des blocs ultra faciles à casser quand on aura efficiency 5 sur notre pioche. Oh, d'ailleurs, mon allé, il est là. Ok, j'ai cru qu'il s'était barré. Eh bien, écoutez, on a retrouvé le allé perdu. D'ailleurs, je prends des dégâts et c'est pas très agréable. Bon, sinon, ça paraît pas très logique, mais le fait de farmer les champs de blé avec la pioche, ça me permet de monter également mon métier de fermier prestige. Sinon, là, mine de rien, on parle, on parle, mais je sens que ça se rapproche des 5 000. Yes, bah voilà, on les a même dépassés. 5 241 sur 10 000. C'est parfait, c'est nickel, ça avance. On a bientôt terminé. Et on va carrément pouvoir passer à l'étape suivante. D'ici, je pense, 5 ou 10 minutes. Bon, sinon, d'ailleurs, les dégâts, là, il va falloir tout replanter à la main. Je crois que j'embaucherai quelqu'un pour le faire à ma place parce que j'ai une flemme monstrueuse. Ok, regardez, on est à 9 958. Blocs cassés sur 10 000. C'est la dernière ligne droite et on aura officiellement fait 10% de ce qu'il nous faut. Et voilà, la pioche draconique est passée au niveau 2. Et cette fois-ci, on se retrouve avec efficiency 5, unbreaking 5 et mending avec 10 000 34 blocs sur 25 000 au compteur. Ce qui veut dire que tout ça, on peut venir le jeter. On n'en a plus besoin du tout, du tout. C'est bon, ça prend trop de place pour rien. Et c'est parti, on peut tout de suite passer à la suite. Ok, ok, les potes. Bon, du coup, on vient de passer les 10 premiers pourcents de nos 100 000 blocs à péter sur notre pioche draconique. Et du coup, j'ai demandé à mon pote qui joue sur l'île de venir péter l'entièreté de ce qu'il y avait dans le générateur. Et ensuite, eh bien, justement, de me faire une tournée de stone dans des îles de granit et puis de ça, là, de diorite, je crois. Non, c'est ça, la diorite. Bref, peu importe. Ce qui veut dire que techniquement, maintenant qu'on a efficiency 5 sur notre pioche, avec actuellement l'effet de haste, eh bien, regardez, je peux one-shot tous ces types de blocs. Et pour le coup, c'est vraiment nickel. Le truc, c'est que pour avoir haste au centre de ces générateurs, il faudrait que je trouve où est le centre exactement ici et puis en dessous de manière à pouvoir laisser les faisceaux du beacon passer. Le truc, c'est que bon, honnêtement, j'ai vraiment carrément la flemme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de cette haste qui, quand on la tient, nous donne l'effet de célérité de infini. Et je vais tout simplement la mettre dans ma deuxième main. Comme ça, regardez, on garde notre effet de haste. Et là, maintenant, si je prends la pioche, je suis censé avoir du speed avec. Voilà, c'est nickel. Et maintenant, eh bien, je peux venir casser tous ces blocs-là. Et les gars, ça va monter vraiment à une vitesse fulgurante. Là, on est à 10 113 blocs. Et si je casse des blocs, on va dire, pendant à peu près 3, 4, voire 5 secondes, là, je suis passé à 10 213. Bref, j'ai fait littéralement 100 blocs en l'espace de 3 secondes. Et c'est pour le coup vraiment ultra plaisant. En plus de ça, en prime, cette pierre-là nous droppe également de l'XP pour le métier de mineur. Et encore une fois, ça fait une pierre de coup et c'est ultra cool. Là, du coup, vu les dimensions de mon générateur, on a à peu près 15 000, voire 16 000 blocs à péter par étage. Ce qui fait que, normalement, à la fin de cet étage de cassé, eh bien, je devrais pouvoir passer ma pioche draconique au niveau 3. Oh, eh bien voilà, super. Pioche draconique au niveau 3. Il reste encore quelques petits blocs à péter. Je vais m'en charger maintenant et puis on va voir un petit peu combien de blocs. Est-ce qu'on nous demande de casser en tout pour passer ensuite au niveau suivant ? Ok, nickel. Et du coup, la pioche draconique au niveau 3 nous demande de casser tout pile 100 000 blocs. Génial. Là, on est actuellement à 26% de notre objectif. J'ai mis à peu près 3 quarts d'heure à le faire. En soi, ça va. Je m'attendais quand même à ce que ça prenne plus de temps. Bref, dans tous les cas, regardez, notre pioche est passée Efficiency 6. Elle est Mending. Elle est Silk Touch aussi. Et également Unbreaking 5. Bon, ça, ça n'a pas changé. Ok. Bon, bah du coup, j'ai envie de vous dire, c'est la dernière ligne droite pour atteindre les 100 000 blocs. La dernière, oui et non. Mais vous m'avez compris. Allez, bref, vous savez quoi ? Là, la pioche, j'ai même pas besoin de la réparer du coup, puisque le passage à niveau repère la pioche. Là, je vais carrément re-remplir ce générateur. Et puis écoutez, c'est parti. Let's go. On a 100 000 blocs à péter. Enfin, du moins, il nous en reste 75 000. Petite pause dans le minage de blocs, les potes. J'ai récolté deux générateurs complets supplémentaires, ce qui fait que je suis actuellement à 58 000 6 blocs sur 100 000. Ça veut dire qu'on a dépassé les 50 % de notre objectif de 100 000 blocs. Et là, pour faire une petite pause, eh bien, j'ai commencé à crafter des pioches en fer, histoire de pouvoir continuer les succès du job mineur. Donc là, normalement, ça devrait être la dernière tournée, parce que regardez si je fais slash jobs. Eh bien, j'ai dépassé les 500 pioches en fer à fabriquer. Résultat, on est à 534 sur 500. Je peux claim ce succès. C'est nickel. Et en ce qui concerne les suivants, visiblement, je peux aussi les claim. Allez, super. Le succès 8. Ok, bon, là, on nous demande 250 pioches en diamant. Je suppose que ça doit pouvoir se faire. Attendez, je pense avoir beaucoup de blocs de diams. Yes, ouais, nickel. J'en ai aussi vraiment également beaucoup là-dedans, dans un yes chest. Donc, bah, c'est carré, c'est nickel. Regardez, on va vider tout le stock de bois. Je vais faire ce succès-là aussi. Je veux dire, là, maintenant, on a tellement de ressources qu'on peut se le permettre. Hop, là, on fout 3 stacks de diams ici. Et puis, on fout les sticks-là. C'est parti, on drop tout. Et là, après avoir bousillé quasiment 2 stacks, 2 blocs de diams, si je refais un slash jobs, techniquement, ça devrait être bon. Yes, oui, j'en ai crafté carrément plus que ce qu'il demandait. Donc, allez, hop, là, on claim ce succès. Et on va pouvoir s'arrêter là pour les succès, puisque là, je n'ai pas cassé suffisamment de deepslate pour pouvoir continuer. Ok, bon, du coup, là, c'est bien. On a avancé dans les succès mineurs. Franchement, c'est plutôt cool. Je vais faire un petit slash condense, histoire de pouvoir remettre mes diamants en blocs de diams. Slash IS chest 8. Et puis, on va pouvoir reposer ça là-dedans. Nickel. Du coup, les gars, bah, écoutez, voilà, on est à 58 000 blocs. Maintenant, je vais devoir continuer. Ça va être extrêmement long. Vraiment giga long de ouf. Et franchement, sincèrement, ça commence à être assez épuisant. Faire tout ça d'une traite, franchement. Je peux vous dire que je commence à en avoir à le bol de voir de la stone, de l'andésite, de la durite et du granite. Allez, c'est parti, on y retourne. On a deux fournées à faire, encore à peu près. Et l'objectif sera carrément terminé. Allez, potes, je suis dégoûté. La pioche vient de passer au niveau 4. À l'instant, le truc, c'est que j'étais pas en rec et j'ai pas fait attention à combien de blocs j'avais pété et combien de blocs il y avait au compteur. Bref, du coup, j'y suis arrivé. Ça m'a pris vraiment énormément de temps. D'ailleurs, on voit rien du tout avec la pioche. Il faut vite fait que je la monte dans l'inventaire. La pioche draconique au niveau 4, elle est efficiency 7, mending, silk touch, unbreaking 5. Et j'ai au compteur 100 311 blocs de cassés. Le tout sur 250 000 pour la passer au niveau 5. Bref, c'est juste complètement overkill, les gars. Cette pioche-là, elle est incroyable. Honnêtement, franchement, je suis pas du tout déçu d'avoir pris le temps de péter ces 100 000 blocs pour pouvoir l'augmenter. Puisque regardez, déjà rien qu'au niveau 2, voire même au niveau 3, elle était déjà vraiment surcheatée. Mine de rien, j'ai dû miner pendant plus de 6 heures au moins, histoire de pouvoir miner ces 100 000 blocs. Mais résultat, bah voilà, encore une fois, c'est fait. Et les gars, c'est parti, on déco. Non, plus sérieusement, encore une fois, je suis vraiment ultra content d'avoir réussi cet objectif. En plus de ça, la pioche, elle est seal touch. Ça veut dire qu'on va littéralement pouvoir faire des dingueries de malade avec. Là, je pense qu'avec les enchantements actuels, il y a moyen que je one-shot tous les minerais qu'il y a dans les générateurs classiques. Donc ceux qui nous génèrent du diamant, de l'émeraude, etc. Et ça veut dire qu'il y a une opportunité de se faire une quantité de monnaie absolument incroyable. Par contre, un petit truc qui me chiffonne, c'est que là, pour la passer au niveau 5, il va falloir miner 250 000 blocs. Ça veut dire que littéralement, il va falloir que je passe encore plus de temps pour continuer à augmenter cette pioche. Et les gars, honnêtement, je crois que ça va se faire au fur et à mesure. Parce que là, honnêtement, j'ai pas la foi de continuer. Allez, bref, objectif de miner 100 000 blocs validés pour cette vidéo. Je pense qu'on va se laisser ici. Parce que les gars, si vous voulez que la vidéo sorte à l'heure, il va falloir que je m'arrête maintenant. Quoi qu'il en soit, c'était bien cool. Même que cette pioche-là m'ait donné énormément de fil à retordre. Du coup, les potes, je pense qu'on va se laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant votre plus gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et surtout, très important de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On arrive à très grand pas aux 70 000. Et ce n'est pas exclu que la prochaine fois, on augmente de la même manière les autres outils draconiques. Allez, bref, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Cardian. Salut.